Rivian pourrait racheter ABRP. Ouah, ça alors ! ABRP est une application compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, qui permet aux conducteurs de voitures électriques de planifier un trajet. Contrairement aux autres GPS, A Better Route Planner intègre les temps de recharge. Disponibilité des stations prend en compte également votre véhicule et son autonomie, ou même les conditions météo. Il existe deux principaux planificateurs d'intérêt performants en France. Charge Map, évidemment, lié à l'automobilier propre, c'est normal qu'ils en parlent, et A Better Route Planner. Bon, vous connaissez tous, c'est pas la peine de revenir dessus. Alors moi, perso, j'ai jamais utilisé ABRP. Pour mon trajet l'année dernière, 600 et quelques kilomètres, j'avais utilisé Charge Map, c'est tout, en fait, avec le Kona. Mais bon, je veux bien croire que c'est très pratique, évidemment. En 2022, donc, Rivian a bouclé sa première année complète de production. Ok, alors on passe. On sent bien que l'entreprise va accéder sur tous les plans et occuper une place de choix dans le paysage des voitures électriques. Pour y parvenir, le rachat d'ABRP pourrait être une étape importante. Actuellement, ABRP est une fière d'Itinia... d'Itinia... d'Itiniaux ? Oui. Une petite entreprise composée de 10 personnes. Avec l'aide des ressources de Rivian, le service pourrait considérablement s'améliorer. Le constructeur automobile travaille actuellement avec Mapbox pour alimenter son moteur de navigation. Selon Electric, en cas de rachat, ce système serait directement intégré aux données d'ABRP. Si l'acquisition n'est pas, a priori, encore finalisée, ça ne serait tardé. Mais si c'est le cas, comment va évoluer l'application ? La possibilité exclusive du système pour les véhicules Rivian serait une très mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d'autres marques. Ce rachat montre à quel point les planificateurs de trajet pour VE sont désormais au cœur de la stratégie des constructeurs, des outils d'une importance cruciale pour l'avenir de la mobilité électrique. Ouais, alors, il ne faudrait pas qu'ils se servent de ce planificateur pour exclusivement leur véhicule, en fait. Ça serait un beau pied-de-nez à tous les autres constructeurs et utilisateurs de VE. Ça serait abusé, je trouve. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce qu'ils vous rendent ça exclusif à leur véhicule ? Franchement, ils auraient plus sa vie perte qu'à y gagner à faire ça, je pense. Ciao !